Bonjour, bonjour, troisième jour de survie sur 45-46B et on est là pour un nouveau journal de bord. Alors aujourd'hui, je vais partir à la recherche de matériaux pour faire des semi-conducteurs afin de faire un petit peu d'électronique et éventuellement pour me mettre en place une petite base opérationnelle où je pourrais survivre. Je vais aussi chercher sur la route si je ne peux pas trouver 2-3 plans pour me construire un véhicule pour plonger plus profond. Afin de fabriquer le constructeur d'habitat, je partis en quête des matériaux en suivant les craquelures entre les icebergs. Après des heures et des heures à serpenter entre les icebergs, on ne peut pas vraiment dire que la recherche était fructueuse. Le plancher océanique était vraiment pauvre en minéraux. Mais c'est là que je fis une découverte des plus surprenantes. C'était bien ce que je pensais de la technologie des précurseurs. Je dirais même un cap d'alimentation. En le suivant, je devrais être capable de trouver une de leurs installations. Ce biome étant peuplé de créatures très différentes de celles que j'avais pu rencontrer auparavant, j'attendais que les éventuels prédateurs les plus rapides s'éloignent avant de plonger. À force de serpenter entre les icebergs, je suis tombé sur un de ces fameux câbles dont les précurseurs se servaient pour alimenter leurs bâtiments. En le suivant, je suis tombé sur un quai et selon la carte qu'Altéra m'a fourni, il semblerait que ce soit les bâtiments de Fire Robotics. Donc je vais aller visiter un peu les bâtiments, voir si je ne peux pas trouver quelques informations qui m'aideraient à comprendre ce qui s'est passé par ici. Encore une fois, le problème principal sera le froid. Dans l'eau, on était aux alentours des 0 degrés et ça pouvait passer, mais une fois sur Terre, avec la neige, la pluie et les embruns, on pouvait très vite se refroidir dans les moins 10, moins 15 degrés. Je récupérais ce que je pouvais autour de moi et je recherchais une source de chaleur. Malheureusement, pas de liste thermique ce coup-ci. Néanmoins, il y avait des geysers qui libéraient constamment des panaches de vapeur bouillante, de quoi se réchauffer et tenir le coup. La lourde porte en acier arborant la lettre grecque Phi en face de moi devait certainement renfermer le gros des installations de Fire Robotics. Décidez de m'y engouffrer. Les employés de Fire Robotics travaillaient sur deux projets distincts. Le premier, c'était le Snowfox, un scooter des neiges, et le second, c'était le Manchounet espion. Deux inventions qui me seraient très certainement très utiles pour mes recherches. Eh bien, cette carte va beaucoup m'aider, hein. Entre toutes les grottes à visiter, les différents bâtiments abandonnés, et les petites cavités qui ne sont explorables qu'avec un Manchounet robotique, j'ai pas mal de trucs à rien y voir. Je vais déjà commencer par les grottes explorables, et ensuite on va voir ce qu'on peut y trouver. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Voici donc où allait le câble. C'est un portail ici, et c'est sûrement qu'il est lié à d'autres portails, et donc, du coup, c'est qu'il y a d'autres installations dans le coin. En tout cas, je me demande ce qu'elle renferme. Il était temps de reprendre l'exploration de l'extérieur. Comme à mon habitude, j'analysais et je récupérais tout ce que je pouvais. Mais la météo a commencé à montrer des signes de rébellion. J'en ai mis en train de se faire. J'en ai mis en train de se faire. J'en ai mis en train de se faire. J'ai pas d'autre choix que de rester ici une nuit Si jamais j'explore ici de nuit, sous la tempête de Grelon Je vais finir complètement gelé Je vais passer la nuit dans les installations Et je repartirai demain quand il fera un peu meilleur Allez, bonne nuit J'avais pu dormir dans un bon lit bien chaud Abandonné dans les installations d'Altera Mais à présent, il était temps de repartir C'est revigoré que j'en bois tel point Je n'avais pas emporté énormément de nourriture Mais je suis tombé sur des pimentiers fiévreux Dont les fruits comportaient l'avantage d'être nourrissant et de me réchauffer J'avais déjà exploré le gros de la région Maintenant, il ne me restait qu'à explorer la zone avec les acacias roses Ainsi que les grottes environnantes Certaines zones étaient marquées Mais n'étaient accessibles uniquement qu'avec un manchonnet espion Je marchais sur une rivière gelée Quand j'aperçus sur le sol des carcasses Dont les eaux étaient parsemées de coups de dent tranchantes Rien de rassurant Je fus bien avisé de mes loisirs du prédateur Même s'il était peu agile Il devait bien peser au moins 3 tonnes Et ses dents étaient aussi affûtées que des lames de rasoir Après des jours et des jours à vagabonder dans le froid et la neige J'avais enfin trouvé la fameuse vallée aux acacias roses Mais bientôt, mon pire ennemi allait refaire surface Le froid J'étais au bord de l'hypothermie Mais par chance, je suis tombé sur une grotte pour m'avoir chauffé Je ne tardais pas à percevoir que j'étais pas seul dans cette grotte Mais le blizzard n'aidant pas Je fus obligé de la partager Le lendemain, réchauffé par les rayons du soleil Je suis reparti visiter la dernière côte que je n'avais pas encore explorée Je peux souparer que j'étais àeger Je suis tombé ennemi aller Je suis tombérule Un poste de sécurité, ici, au milieu de ce glacier, ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un poste de sécurité, c'est un poste de sécurité, c'est un poste de sécurité. Un poste de sécurité, c'est un poste de sécurité. Un poste de sécurité, c'est un poste de sécurité. Un poste de sécurité, c'est un poste de sécurité. C'est un poste de sécurité, c'est un poste de sécurité. 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 Un poste de sécurité.